Ok, ok, c'est bon, normalement, là, l'élection, elle va aller. Du coup, je reprends juste, on est allé ici. Voilà, alors, excusez-moi, c'était juste le temps que je mettrais bien. Donc, comme j'avais dit, on avait vu les trois lettres qui se ressemblent, vous allez voir celles qui n'étaient pas là, celles qui n'étaient pas là, vous allez voir que les trois lettres, les trois formes, elles se ressemblent énormément. Donc, là, on avait l'exercice qu'on a déjà fait auparavant, mais c'est toujours une bonne révision. Du coup, je vais demander à deux personnes ou trois de faire cet exercice. Juste, permettez-moi, je reviens dans une minute, je vais juste chercher mon chargeur. Mais les sœurs qui veulent passer ta fin de l'année, ne m'attendez pas. Camara, vas-y. Ma sœur, excuse-moi, c'était pas ta budja, c'est ça ? Ah, ok, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben-Jun. C'est bon. Et... T'es... 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 C'est ça, exactement. Excellent. Du coup, c'est bien ça. Qui d'autre souhaite participer ? Avant qu'on continue. n'ayez pas honte, si vous vous trompez c'est pas grave personne ose je vais essayer de trouver la petite main c'est Hasina, je peux le faire ? oui, oui, allez-y avec plaisir Jenbon Bouja Ninja c'est ça c'est ça c'est très bien ensuite Salam alaikum Salam alaikum c'est ça c'est ça et une dernière alors, vas-y Salam alaikum Salam alaikum les bases les bases, elles sont elles sont loin comme des liens du coup, on avait vu la lettre Ha on avait dit que la lettre Ha, c'est exactement pareil que la lettre Jim, sauf qu'elle n'a pas de point et on dit bien ça sort du fond de la gorge ok donc vous avez vu c'est comme on a vu au cours précédent donc c'est la lettre Jim mais sans point et elle se prononce Ha là je vais un peu vite parce qu'en soi on l'a déjà vu et puis ça également on l'avait fait on a vu juste le début de la lettre Ha alors la lettre Ha pareil c'est pareil que la lettre Jim et la lettre Ha sauf que elle a un point qui est au-dessus avant donc le Jim on avait un point qui était ici en bas et maintenant on a un point qui est au-dessus alors comment elle se prononce cette lettre on dit Ha vous connaissez surtout je pense les prénoms Khalid Khalil même quand on dit Robz Robz le pain Robz c'est la lettre Ha donc de toute façon vous allez passer après pour voir si la prononciation c'est bon donc elle ressemble à ça comme j'ai dit auparavant c'est comme la lettre Jim et la lettre Ha en fait là maintenant la difficulté c'est qu'il faut que vous reteniez la forme retenez la forme donc c'est comme ça et ensuite vous allez retenir que quand il n'y a pas de point c'est un Ha quand il y a un point qui est ici en bas c'est un Jim on dit J et quand il y a un point qui est en haut c'est un 3 ok donc on va voir par rapport à sa forme voilà je vais laisser passer des airs pour voir si la prononciation c'est bon oui Anana oui 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 c'est ça oui oui ok oui c'est ça et aussi dans le mot que vous connaissez tous connaissez tous pardon c'est une lettre que vous avez forcément entendue Kamara ça fait le donner oui c'est juste ramata ramata salam alaikum wa alaikum salam wa rahmat c'est ça c'est juste c'est une bonne prononciation donc de toute façon je pense que pour la prononciation en soi il n'y a pas de difficulté ensuite pour la forme retenez bien la forme comme je l'ai dit en fait si vous avez retenu pour le djim normalement c'est bon pour le kha c'est juste dites vous bien il y a un point qui est en haut il faut vraiment se dire ça il y a un point qui est en haut c'est un kha s'il n'y a pas de point du tout c'est un kha kha et s'il y a un point qui est en bas c'est un djim donc voilà pour le premier exercice c'est à vous tchallah kamara tu veux passer oui 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 c'est ça c'est ça ensuite c'est ça c'est très juste du coup vous avez vu pour le début du mot et le milieu du mot c'est la même forme vous avez dû remarquer juste c'est vrai que pour la fin du mot ça diffère parce que ici en fait on va avoir la boucle qui va continuer voilà mais sinon en soi c'est pas c'est facile de la reconnaître dans un dans un mot en tout cas pour plus tard c'est sûr que maintenant c'est difficile mais pour plus tard je veux dire incha'Allah ensuite alors là on a un autre type d'exercice avec avec toutes les lettres qu'on a apprises donc un alert en fait d'aller alors ré ré té bou ouais c'est ça alors là c'est djirtin ah oui djirtin ouais c'est ça be be r be r te non non ouais c'est ça alors juste au dessus du r du coup il y a une soukoune alors on dit ber ta ber te ok ber te ok euh après ça c'est je ne je ne chen c'est ça c'est 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 boud c'est boud c'est boud non c'est boud alors attention parce que là le point il est au haut du coup ah non c'est boud ouais exactement c'est ça ouais après c'est kou 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 Ensuite, ici, il y a deux points en haut. Alors, c'est un tas. Ici, on a une fetha, fetha. Là, on a le bas parce qu'il y a un point qui est en bas. Et ici, on a juste une dama. Du coup, en fait, voilà, c'est comme ça que dans le cerveau, ça fonctionne. Mais c'est juste au début. Je vous le rappelle. Après, vous n'allez plus penser comme ça. Vous allez lire comme en français. Inch'Allah. Du coup, Aïssatou. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Ratahabu. Ouais. Irtin. Barta. Alors, juste là, tu peux me répéter le deuxième mot. Attends. Dirtin. Ouais, c'est ça. Ahsanti. Barta. Djanara. Djanaram. Exactement. Ça. Alors, par contre, sur le bas, je ne vois pas le... J'ai un truc qui me bloque. Je ne vois pas. Il y a mon prénom. Ça, ça bourre ? Je ne vois pas. Non, c'est ça. Si, c'est ça. C'est Santi. Et rubusoun. C'est ça. Rubusoun. Ça, c'est un mot qui est connu dans la Dua. Je ne sais pas si vous connaissez la Dua quand on entre dans les toilettes. Allahouma, il nia'audu bika minal khubusi wal khabaith. Ça veut dire les démons. Allah a protèlement contre les démons mal et femen. Donc, c'est bien juste. C'est ça. Ensuite, Aïssa. Pardon. Aissia, plutôt. Moi, je vais juste partager avec vous. J'espère qu'il m'avait dit une fois pour se rappeler du ha, ha ou djim. Le djim, c'est ce rapproche du djim. Donc, le point, il est en bas. C'est un bas, en fait, en vêtements. Le ha, hatamon. Admettons qu'il y a un diamant dans la bas du chateau. C'est le ha, hatamon. C'est un bon point. Oui, voilà. C'est ça. C'est vrai. Moi, ça m'aide. C'est vrai. Ta voix a résonné. Du coup, là, quand on vous en parlait, c'est un petit panseur. Oui, non, mais c'est bien. Comme ça, chacun, en fait, il a son propre vision de la chose. En fait, quand vous le partagez, vous vous aidez mutuellement à se rappeler de la lettre. Mais c'est bien de penser comme ça, Barak Lofiki. On est djim, oui, avec le point en bas. Alors ça, avec le mouton, il y a quelque chose sur la bague. Donc, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne manière de penser, Barak Lofiki, en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous avez des mots techniques, vous le mettez dans le groupe pour les autres sœurs. Peut-être que ça va les aider. Oui, c'est vrai. C'est tout. Voilà, merci, Barak Lofiki. Merci, Barak Lofiki. Tu voulais passer ? Oui, à la lecture. En fait, vous. Donc, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est juste. Caméra. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est très bien. Du coup pour celles qui ne passent pas à l'oral Essayez de le faire vraiment derrière votre écran C'est super important Super important Du coup là Si je reprends moi Donc là Il y a un point qui est en haut C'est un KHA Donc là on sait qu'une FETHA on dit A Comme je l'ai dit avant Là il y a deux points Là il y a une FETHA Alors on va dire KHA Bon ok Ici La lettre LA elle ressemble fortement à celle qu'on a vue avant Mais sauf que là le point est en bas Donc c'est un Dhim Un Dhim plus une Kasara On dit Dji Dji Ensuite Là il y a la lettre qui est pareille C'est sa soeur sauf qu'il y a un point qui est en haut Donc c'est un KHA Dhir Dhir Avec la soukoune Dhir Et puis on finit par le TA Le TA Deux points qui est en haut Plus Deux Kasara Deux Kasara Les deux Kasara on sait qu'on dit In Ok Du coup là ça fait TIN TIN Donc je reprends Dhir 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 Ensuite là pareil On a un BA Je me rappelle de cette lettre C'est la première lettre que j'ai appris On a une FETHA avec BA Pareil Là on a un KHA Parce qu'il y a un point qui est en haut Avec la soukoune BA Et là On a de nouveau un TA Avec les deux points en haut BA TA BA TA Ici Pareil C'est un Dhim Parce qu'il y a un point qui est en bas Et là il faut Il faut Il faut bien sûr qu'il y a une FETHA Du coup on dit DJA Et pas dire Dji Parce que c'est vrai que Des fois on dit Dji Après aussi Mais pourquoi on dit Dji en fait ? Il n'y avait même pas de KASRA Pour dire Dji Mais en fait c'est que dans la langue C'est facile à dire Alors des fois on dit des choses Comme ça Donc là on dit DJA Ici il y a un NUN Avec un point en haut C'est un NUN DJA NA Et ici on a un KHA Parce qu'il y a un point qui est en haut Ici c'est un Djin Parce qu'il y a un point qui est en bas Ici c'est un KHA Parce qu'il y a un point qui est en haut Et là Ah ouais mais là en fait C'est quoi sa KHARAKAT ? Parce qu'au-dessus moi je vois rien Mais il ne faut pas oublier Que les deux FETHA Qu'on appelle FETHA TAIN Et qu'ils se disent AN Ces deux FETHA Ils ont toujours besoin du support Qui s'appelle le ELIF C'est un TRE Du coup le support en soi Faites comme s'il n'était pas là Et dites-vous que c'est Comme s'il y avait les deux FETHA Sur le KHA Donc on dit KHAAN Ensuite là pareil c'est un SA Avec les trois points en haut Plus une FETHA SA Là on a un BAH Avec une DAMA SABU Et là on a un KHA avec ce KUN SABUH 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 Et pour finir ici Pareil on a un KHA Parce que le point est en haut J'ai une DAMA Du coup je dis KHAU Ici j'ai un BA Avec une DAMA Du coup je dis KHABUH Comment je sais que c'est un BA ? Parce qu'il y a un point qui est en bas Et ici pour finir on a la lettre FA Avec le TENWIN de DAMA Et on dit SON KUBO SON KUBO SON Voilà C'est comme ça qu'il faut procéder Est-ce qu'une dernière va passer sur cet exercice ? N'hésitez pas Même si vous vous trompez C'est pas grave Personne Vous avez peur ? Non Dessine Dessine T'as pas de d'aller Voilà Salam alaikum Wa alaikum salam Rahmatullah Un KHA Na BOU Alors là c'est un TAH HATABOU Oui C'est ça HATABOU Ensuite GII Ouais DIR Alors ça c'est DIR DIR Et là Avec deux points O c'est un Depuis tout à l'heure je le fais bien en plus Quel stress Attends C'est TAH Ouais Donc ça fait TIN Ouais c'est ça Ensuite On a BA G TAH Alors on est au troisième mot ici là C'est ça BA Ouais ça commence par un BA Donc BA Ouais RAH RAH Ouais c'est ça Et TA C'est ça BARTA BARKA Ensuite on a GIA Ouais GIA NAH TA 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 NA GIA TA Alors non c'était bien NAH T'avais raison Ouais Alors NAH Et le dernier c'est JIA 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 Ouais c'est ça Exactement BARKA OUCHIKI OUCHIKI BARKA OUCHIKI BOU Et JIA Alors le JIA Il y a un point qui est en bas normalement C'est JIM Non c'est avec le point au-dessus C'est JIM Non le point au-dessus c'est HA Ça y est tu m'as perdu là Les trois dernières tu m'as perdu Voilà Allez presque Donc là Quand on a le point qui est au-dessus C'est un HA HA Bon du coup on a HA Voilà Ok Ensuite on a JOU Alors en fait je pense que tu confonds entre le JIM et le HA Bah c'est ça Même chez moi c'est exactement ça Ouais En fait Essaye de dire Là je reprends le deuxième mot Ici il y a un point qui est en dessous Du coup c'est un JIM Ici il y a un point qui est en haut Alors c'est un HA D'accord Du coup là il y a un point qui est en haut Alors c'est un HA Je vais trouver mon moyen Mes mots techniques Donc c'est Ouais voilà C'est BOU Ouais BOU Et TUN Ouais KUBOU SUN Mais c'est bien C'est très bien Ne te dis pas C'est compliqué Là tu m'as perdu Je rame total Ça va aller Ça va aller Inch'Allah Avec le temps Il n'y a pas de soucis Ok Il faut juste de l'effort Mais après l'effort Bien Inch'Allah La récompense La facilité Inch'Allah Inch'Allah Barakallahu Ensuite Mariam Oui Assalamualaikum 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 C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Bahah Bahah Jibakhan Jina Khan Jina Khan Ouais Alors T'as vu C'est exactement Ce que j'ai dit Avant J'ai dit Des fois On dit Jji Alors que c'est Une fatha Parce que c'est Plus facile À dire Ouais Janna Khan Voilà Janna Khan C'est ça Janna Khan Sa Boug Sa boug Ouais C'est ça Hassan C'est un peu Kou Boussoul C'est ça Kou Boussoul Excellent Parakulafiki Ensuite Kamara Je sais pas Si t'es passée Ou pas Oui Moi J'ai déjà passée Ok Ça marche Ok C'est bien Il y a eu Un élan De participation C'est bien Quand tu es Comme ça Inch'Allah C'est comme ça Qu'on se motive Qu'on avance Donc La lettre Kha On l'a Fini Maintenant On va avoir Un petit Qu'est-ce Pour rapport Trois lettres Vous allez voir J'ai récolté là-dessus Pour vous Comme ça Ça va être plus facile Pour le J'ai récolté là-dessus J'ai récolté là-dessus J'ai récolté là-dessus Voilà Voilà Si vous voulez Retenir Donc Maintenant Donc là C'était Du coup là Je vais Je vais vous appeler Trois mots Avec les lettres Qu'on a vues Est-ce que Vous avez de quoi noter C'est comme une petite dictée Mais Juste trois mots Juste trois Parce que je vais pas Je vais pas en faire plus Juste prenez De quoi noter Un stylo Une feuille Je suis en bas Donc Vous n'écoutez pas C'est pas Pas du Donc 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 le premier mot C'est C'est Je répète Ok Le deuxième Pardon Je vais J'ai répé Trop vite Ok Le troisième mot Et le dernier Je Je Ben Nile Je Ben Je Ben Nile Ok Je Ben Donc là Je vais vous envoyer sur le groupe La correction comment il fallait exactement écrire Que vous puissiez voir Donc le premier mot on avait Rineboun Le deuxième mot Fatiben Et le troisième mot Jabenin Je vous l'ai envoyé sur le groupe Vous pouvez regarder maintenant ou après Pas de soucis C'est juste pour voir si vous vous avez réussi Si vous avez mis les bonnes lettres Ou non Donc voilà Donc voilà du coup On va continuer Avec une nouvelle lettre C'est la dernière qu'on va faire aujourd'hui Parce que sinon ça va faire trop C'est la lettre D'elle La lettre D'elle Alors la lettre d'elle C'est la même lettre que le D en français C'est exactement la même lettre que le D En français C'est la même lettre que le D en français Donc cette lettre là Elle se nomme Elle s'écrit ainsi Donc elle s'écrit ainsi C'est juste cette forme là Faut que vous regardez bien Parce que pareil cette forme là Il y aura une deuxième lettre Qui aura exactement la même forme que celle-ci Sauf qu'il y aura un point qui sera au-dessus Du coup Elle elle a Cette lettre là Elle a une autre soeur disons Ok Donc là c'est la lettre d'elle Si je lis Ici je lis Et elle s'appelle la lettre d'elle C'est son nom justement C'est son nom mais en soi c'est un D En français c'est un D Donc Il y a une soeur si elle peut me lire Une soeur peut me lire ça Voilà Dessine Alors Du Da Di C'est ça Du Di Da C'est ça Di Da Du C'est ça Ah ça C'est ça C'est ça, par celle-ci. Et Camara. Alors, cette lettre-là, elle a une particularité. C'est qu'elle ne s'attache pas avec celle d'après. Parce que, je ne sais pas si vous... Je vais vous montrer bien, parce que vous n'avez pas dû faire, peut-être, attention. Vous voyez ici ces lettres, toutes les lettres-là, ici, qu'on voit, elles s'attachent avec celle d'après. Là, par exemple, on a un Jim, qui s'attache avec le Ra. Le Ra, il s'attache avec le Ta, etc. Ici, toutes les lettres, en fait, en soi, elles s'attachent avec la lettre d'après. Toutes. Sauf qu'on a des lettres, dont le Del, qui ne s'attachent pas avec la lettre d'après. Vous allez voir. Après, il y a un espace blanc entre elle et la lettre d'après. Elles ne s'attachent vraiment pas. Du coup, sa forme, en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot, en soi, c'est la même. C'est vrai qu'il y a une toute petite différence. Là, le Del, ici, c'est la même. Ici, c'est juste un trait. C'est pour mettre la lettre. Ne calculez pas ce trait-là. Du coup, ici, le Del, en soi, il se ressemble entre le début de mot, le milieu de mot et la fin de mot. C'est vrai que peut-être au milieu du mot et en fin de mot, il n'est plus grand. Mais c'est tout, quoi. Sinon, c'est la même. Vous allez voir. Regardez. La preuve, il ne s'attache pas. Vous voyez même. Là, il y a un Del. Ensuite, on a de nouveau un Del. Mais entre les deux, on a un espace. Vraiment, on ne va pas le coller. Et si, quand vous écrivez, vous collez le Del, c'est problématique. C'est vraiment une erreur. Voilà. Du coup, ici, par exemple, on a Da, Do, Di. Et les trois lettres, comme j'ai dit, elles ne se collent pas. Et en soi, ce qui est facile, parce que ça veut dire que c'est la même forme. Vous voyez bien que c'est la même forme. Au début, au milieu, au fin de mot. C'est exactement la même forme à mettre Del. Mariam, tu as fait d'un liste, tu veux dire ? C'est ça, Hussain. C'est ça. Camara ? C'est ça. Mariam ? Mariam ? Da, du, di, di, du, da, du, du, di. C'est ça. Du coup, du coup, on a un nouveau exercice. C'est pareil qu'avant, jusque-là, du coup, j'ai rajouté la lettre Del. Vous voyez, elle est ici. Je vous facilite. La lettre Del, elle est là. Ensuite, il y a toutes les lettres qu'on a vues. C'est vrai que maintenant, vous confondez le ha et le djinn, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si vous confondez en soi. Juste, essayez juste de vous rappeler que le Del, il ressemble à ça. Ok, du coup, Anna, alors, Marta, Fadali ? De, deb, deb, attends, deb, du, debdu. A la ration, comme on a dit avant, Hassan ? Ah oui, debu, plutôt. Ouais, c'est ça. La lettre-là, tu la connais. Ah oui, c'est B, B, H, D. Oui, c'est ça, B, H, D. B, H, D. H, D, H, D. C'est ça. D, 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 P, D, Psy. Ouais, c'est ça, D, Psy. B, D, Ré. Presque. B, D, J. C'est ça. B, D, J. et Sid 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 Sidnou Sidni c'est ça très bien ensuite Aïssa tu alors pourquoi ça d'abord d'abord bahada ouais alors juste accentue ton Hadass 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 ouais Hadass ensuite Dipsi ouais c'est ça Bidaja Sidni c'est très bien Rassia C'est ça Bidaja c'est ça Bidaja C'est ça Camélia J'ai une petite question à te poser s'il te plaît Sur le mot en rouge Alors si J'ai bonne lecture On est bien d'accord C'est C'est ça Mais le ha et le da Là en début de mot ils sont attachés Alors c'est le del Le ha il s'attache au del oui Mais le del il ne s'attache pas à la lettre d'après D'accord en fait C'est quand le del Ce qui vient après le del Le del Enfin on ne l'attache pas Mais si c'est avant il est attaché C'est bien ça Ok ça marche Ça me perturbait du coup Je pensais qu'il était tout seul au lône Non d'ailleurs là du coup Il y a écrit la lettre d'elle Ne s'attache jamais Avec celle D'après Voilà c'est ça Mais avant oui Avant ça s'attache D'accord ça marche Ok Barak Allah Barak Allah Ensuite Camélia excuse moi Haddath ça veut dire quoi Comme tu as dit c'était des mots En rouge Ça veut dire des mots qui sont sur le courant Dans le courant Voilà alors Haddath ça veut dire une impureté Haddath ça veut dire une impureté Et aussi on a un verbe Qui On dit Haddatha Haddatha Haddath il y a plein de mots qui découlent de cela Même Vous connaissez tous Le mot Hadith Hadith Voilà c'est juste que le Hadith en soi Ici il y a une lettre en plus C'est un i On ne l'a pas encore vu Mais on verra plus tard On verra plus tard De toute façon au fur et à mesure Que je vais rajouter des lettres Il y aura des mots Des mots Qu'il y a dans le courant On en a mis plein A la fin Là dans quelques diapos Il y a tous les mots Que vous allez lire C'est des mots qui existent C'est juste que là C'était difficile de trouver des mots Qui existent Mais là bientôt Vous allez lire vraiment Tout le temps des mots qui existent Je vais vous donner Les traductions Inch'Allah Ok Du coup c'était Hassina Inch'Allah Hassina Papadali C'était là Sinon Pardon J'avais coupé le micro Donc Dabhou Bahada C'est ça Hadith Oui Dib Si Bid J'a S'il y a S'il y a Ni Sid S'il y a S'il y a Baraka Wafika Baraka 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 Oui Badhu Bahada Oui Hadith Dib Si Bidha J'a C'est ça Sid 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 B Alors à dessous C'est l'erreur Sid 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 Désolé C'est le nom Paraka Le fait C'est bien ça Alors Du coup Pour cet exercice En soi C'est très bien Parce qu'il y a La nouvelle lettre Et du coup Vous avez Tout Réussi A lire En fin de l'étre Je vais te diriger Aux Camara C'est ça Dabhu C'est ça B B B D J'ai Exactement, c'est ça. Parak al-ofiq. Du coup, pour cet exercice-là, donc, je vais faire une dernière fois, je vais lire. Et à celles qui sont déjà passées au début, pour les autres sœurs, elles passent, lisez en même temps qu'elle, Inch'Allah. Comme ça, à chaque fois, vous exercez. Du coup, ici, on a les deux. Deb, Kou. Deb, Kou. Je vais lire un petit peu vite. Ensuite, le deuxième mot, on a Bé-Hé-Dé. Bé-Hé-Dé. Le troisième mot, on a Hé-Dé. Hé-Dé. Le troisième mot, on a Dib-B-T. Dib-B-T. Le cinquième mot, on a Bid-A-D-J-A. Bid-A-D-J-A. Et puis, le dernier mot, on a Tid-E-N-I. 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 Voilà. Donc, on a fini pour la lettre d'Ende, qu'il faudra réviser. Je crois qu'on a fini avec la lettre d'Ende. Je vais juste vérifier. C'est ça. Vous savez quoi ? Je vais vous introduire une dernière lettre parce qu'elle elle se ressemble. C'est la lettre Velle. Et comme ça, vous voyez que vous voyez dont je vous ai parlé au début, je vous ai parlé de deux sœurs. Donc, c'est la lettre Velle et la lettre Velle. Alors, la lettre Velle pardon. La lettre Velle comment dire ? En fait, votre langue, vous allez la mettre derrière les deux dents. Écoutez bien. Velle 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 Vous comprenez ? Pour essayer d'avoir votre écran, c'est en fait, d'ailleurs, j'ai mis une image. La lettre Velle, en fait, c'est vous mettez votre langue derrière les deux dents ici. Et vous, c'est comme, c'est vrai que c'est comme un Velle, mais sauf qu'il y a du son qui va sortir. en fait, c'est à peu près comme en français. Là, c'est vrai qu'en français, en fait, elle n'existe pas. En soi, c'est vraiment qui est arabe. Du coup, écoutez bien ma pronostation. ZA ZOU ZI ZA ZOU ZI OK ? Et ça n'a rien à voir avec ZA. ZA, c'est notre lettre. ZA. On l'a déjà vu. Là, c'est ZA. ZA. Ça ressemble à peu près au Z. Mais en fait, c'est un Z, sauf qu'on a bien la langue, pardon, qui est derrière, elle est dedans. Et on a un souffle qui va sortir. On va vraiment dire ZA ZOU ZI ZA ZOU ZI ZOU En anglais, on a ça, par exemple, quand il y a T-H-E, on dit ZE. ZE. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc en anglais, on a ZE. C'est exactement pareil que vous avez dit. Non, c'est pas très bien. Qui veut essayer? Z ZE ZOU Moi, je veux bien. ZA 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 OK. ZE ZA ZOU Z Exactement, c'est ça, très bien. C'est vraiment ça. Mariam, il y a deux Mariam, mais allez-y, les deux, vas-y. ZE ZA ZOU Z C'est ça, c'est ça. Ensuite, la deuxième Mariam. ZE 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 Exactement, Barak Lofi, c'est ça. Ensuite, Ram Bata. ZE ZA ZE 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 Ahsan, c'est bien ça. Dessine. ZI ZA ZOU ZE C'est ça, Barak Lofi. Et Hasina. ZI ZA ZOU ZE C'est ça, c'est ça. ZI ZA ZOU ZE ZE C'est ça. Du coup, on a vu la lettre DEL et la lettre ZEL. Vous avez remarqué, c'est la même que la lettre DEL. Il y a juste un point qui est en haut. Je vais vous montrer juste une diapo pour bien que vous regardez. Merci. Voilà. Vous avez vu, avant, en fait, on avait la même diapo avec le DEL sauf qu'il n'y avait pas de point qui était en haut. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Regardez-le. Pareil, comme c'est la soeur du DEL, pareil, la lettre DEL ne s'accroche pas avec elle. Regardez. ZI ZE ZOU Elle ne s'accroche pas après. Donc, on ne va pas continuer, on ne va pas finir la lettre, on finira le cours prochain, Sharda, parce que là, vous avez déjà la lettre et révisé avec la lettre DIN. Attention, parce que des fois, on peut confondre. Vous avez la lettre DEL à apprendre et la lettre VEL. Voilà, la lettre VEL. Comme je vous ai dit, la forme est exactement pareil, début de mot, milieu de mot, fin de mot. Donc, si vous apprenez la forme initiale, vous avez appris la lettre en soi. Voilà. que ça vous a plu et que vous avez compris, Inch'Allah, il faudra juste de la révision et si vous continuez comme ça, une fois qu'on aura fini le cours, vous saurez lire en arabe, Inch'Allah, vous pourrez ouvrir un mousshaf. Lire le mousshaf en arabe, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui est faisable et vous allez le faire, Inch'Allah, il faut juste continuer et persévérer. un peu d'effort, c'est vrai que des fois, ça fume, mais Alhamdoulilah, vous allez réussir, il n'y a pas de souci, aucun souci pour ça. Si vous avez des questions, sinon, je vous dis... J'avais juste une petite question, est-ce qu'après ces cours-là, il y aura des cours sur la compréhension ? Inch'Allah, je vais faire un niveau 1, ça sera le tome de Médine, c'est un livre qui est très connu, les tomes de Médine, c'est par rapport à la compréhension et par rapport à la grammaire en arabe. Parce que la grammaire en arabe, pour comprendre l'arabe, il faut comprendre certaines formes, certaines, comment on dit, règles de grammaire, surtout dans le Coréen, surtout dans le Coréen. Parce que parfois, en fait, dans un mot, quand vous avez une dhamma, ça veut dire que c'est le sujet du verbe, quand vous avez une fatha, ça veut dire que c'est le COD et quand vous avez une kasara, ça peut être le COD, etc. Donc, en fait, c'est très important de comprendre la grammaire. Mais Inchallah, je le ferai à la fin de cette formation. Merci. Merci à toi. Merci.